Après 200 années de repos, le volcan du mont Saint-Hélène aux Etats-Unis s'est réveillé le 18 mai 1980. Cette éruption a été explosive. Tout un pan de l'édifice s'est écroulé. Ainsi, l'altitude du volcan est passée de 2950 m à 2549 m. Le sommet a laissé place à un cratère de 1,5 km de largeur. On a évalué à 2,3 km3 la quantité de matériel qui a été déplacé au cours de cette éruption. Comme vous le voyez, ce type de volcanisme cause énormément de dégâts. On retrouve de nombreux volcans de ce type dans la chaîne montagneuse des Cascades où se trouve le mont Saint-Hélène. Cette chaîne de volcans se situe le long d'une zone de subduction. Mais pourquoi les volcans des zones de subduction sont-ils si dangereux ? Allons voir les roches qu'on retrouve dans ces zones. Ce sont bien sûr des roches magmatiques volcaniques. En voici deux sortes, des andésites et des riolites. On observe que ces roches sont plus claires que le basalte. Observons-les maintenant au microscope en lumière polarisée analysée. Comme ce sont des roches magmatiques volcaniques, vous voyez bien ici que des minéraux assez gros sont inclus dans du vert qui apparaît en noir et dans lequel on peut voir une multitude de tout petits minéraux qu'on appelle des microlites. Ces petits minéraux sont trop petits pour être identifiables. Par contre, nous pouvons reconnaître dans l'andésite des plagioclases plus ou moins altérées et de l'amphibole et dans la riolite, de la biotite, des plagioclases et du quartz. Le quartz est un minéral à base de silice qu'on retrouve dans les basaltes. D'ailleurs, si on étudie la composition de ces roches, on se rend compte qu'elles ont une forte teneur en silice comparée au basalte. Regardez, le basalte a une teneur en silice aux alentours de 50%, l'andésite de 60% et la riolite de 70%. Eh bien, c'est cette forte teneur en silice qui explique la grande viscosité du magma dans ces zones. Les laves sont visqueuses car elles sont riches en silice. Les gaz s'y accumulent jusqu'à provoquer des explosions à l'origine des éruptions violentes comme celles du Mont-Saint-Hélène. Dans ces zones, les roches magmatiques volcaniques sont associées à des roches magmatiques plutoniques, comme des diorites ou encore des granodiorites. On observe dans ces roches des minéraux jointifs, donc la structure est grenue. Au microscope, vous reconnaissez également des plagioclases et des amphiboles dans la diorite et des plagioclases, des amphiboles, de la biotite et du quartz dans la granodiorite. En replaçant ces roches dans notre graphique précédent, on observe que toutes ces roches magmatiques plutoniques ont une composition très proche de celles des roches volcaniques vues avant. L'andésite a une composition similaire à la diorite et la riolite est proche des granites et des granodiorites. Comme la composition est proche, on peut dire que ces roches proviennent d'un même magma. Ce magma, promenant d'une zone profonde, est remonté car il est moins dense que les roches qui l'entourent. Une fraction est arrivée en surface pour donner des roches magmatiques volcaniques, l'andésite et la riolite. Le reste a cristallisé en profondeur pour donner des roches magmatiques plutoniques à structures grenues, les diorites et les granodiorites. C'est ainsi qu'un magma permet la création de nouveaux matériaux de croûte continentale. Donc, les continents se développent par leur périphérie au niveau des zones de subduction. Sur cette carte, vous voyez bien ici que tout le long des zones de subduction, on retrouve de la croûte continentale jeune. En jaune pâle, les roches sont formées à près de 250 000 ans. C'est ce qu'on appelle l'accrétion continentale. Mais comment se forme ce magma dans les zones de subduction ? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les prochains cours.